Le Seigneur Bonjour, nous avons aujourd'hui, ce mercredi 13 mai, une pensée, une prière pour tous ceux qui se recommandent à Notre-Dame de Fatima que nous fêtons aujourd'hui. Que la Vierge Marie, en ce mois qui lui est consacré, nous accompagne, veille sur nous comme cette mère qu'elle est pour nous dans le ciel. Au début de cette célébration, nous nous préparons à recevoir le Christ, son Fils qui se donne à nous. En nous reconnaissant pécheurs et en demandant sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, pitié pour nous, pitié pour nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, pitié pour nous, pitié pour nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance. Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monterait à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous. dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parabole nous présente le Christ comme la vigne, le Père comme le vigneron qui prend soin de la vigne, et puis nous avons notre place puisque nous sommes ces sarments qui sommes appelés à porter du fruit. Ce passage de l'Évangile est extraordinaire. Ce qu'il dit, combien Dieu nous estime, combien il nous aime. La finale que je vous relis. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Chers amis, si nous cherchons à mettre en œuvre nos qualités, nos talents, nos charismes, si nous cherchons à faire fructifier l'amour de Dieu qui est en nous, alors cela sera la gloire du Père. Ce qu'il veut pour nous, c'est bien sûr que nous soyons unis à lui à travers le Christ, que nous soyons greffés à lui par Jésus, mais pour que nous portions du fruit et que la gloire de Dieu se manifeste ainsi. Il y en a, et parmi vous, qui ont reçu une greffe, qui ont été greffés. Et ils savent bien alors combien cela est important pour une vitalité plus grande, pour quelque chose d'une nouvelle vie. C'est déterminant, cette greffe qu'ils ont reçue. Si cela est vrai, humainement, naturellement, cela l'est encore plus spirituellement. Il est vital pour nous d'être greffés au cœur de Jésus, de lui être unis en y étant insérés parce que c'est de là, de lui, que nous tirons la vie, que nous pouvons fructifier. Être greffés à Jésus comme le sarment à la vigne est aussi vital et encore plus que ceux qui ont reçu une greffe pour vivre leur vie humaine. Aujourd'hui, de différentes manières, à différents moments de la journée, essayons de nous unir au Christ Jésus, de nous greffer à lui pour que nous soyons véritablement ces serments en qui découle la vie de Dieu pour que nous puissions fructifier selon son cœur et ainsi manifester la gloire du Père. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir et le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâques a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint-Loup et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent leur règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur est ressuscité et nous, qu'il a racheté par son sang, il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Prions les Seigneurs. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté, nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Nous pensons tous bien fort à chacun d'entre vous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à la Vierge Marie, tout particulièrement aujourd'hui Notre-Dame de Fatima. Je vous salue, Marie comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.